C'est dans une atmosphère olympique que s'est ouvert le 13e congrès statutaire de l'Union des scolaires nigériens USN dans la capitale économique Maradi, sous la souverance d'un important dispositif de sécurité, de sans-éléments, des forces de l'ordre mobilisés, jamais vues dans l'histoire de l'organisation des congrès de l'USN. Des assises de la communauté scolaire placées sous le sceau, de l'Union et de l'engagement syndical pour la défense des acquis des scolaires et la promotion de la paix et de la démocratie au Niger. Devant le panel d'invités constitués de haute personnalité administrative et coutumière, la cérémonie d'ouverture de cette grande messe des scolaires nigériens a rependu à l'esprit général du dit congrès, empreinte, de cohésion et de fair play. Chacun doit réfléchir qu'est-ce que moi je dois faire à mon pays avant que de demander qu'est-ce que mon pays doit me faire. Le pays ne peut exister sans vous. Je reste donc convaincu que le développement d'une ville passe par la participation active des jeunes, notamment des scolaires, dans la sauvegarde des acquis de la commune. Pour ce faire, je fonde l'espoir que les présences ou assises permettront aux jeunes et aux autres d'opérer les choix judiciaires des jeunes responsables aux commandes de l'USN afin que règne un climat social apaisé tout le long de cet allié académique dans l'intérêt des scolaires, des autorités administratives et des parents d'élèves de la ville, de la région, voire du Thibault. Le président du comité ADOC, en sa qualité, de secrétaire général du comité ADOC, sortant avant son mot d'au revoir à exhorter les congressistes à oublier les différents problèmes au profit du redressement du cadre. Sans l'unité, aucune lutte n'est possible et sans l'unité aucune victoire d'un agence. L'unité, c'est donc le noyau, la valeur holistique, les sacs, les gravités, le noyau, le moteur sans lequel l'organisation risque de se brûler. C'est pourquoi, au regard de son intérêt, nous sommes condamnés d'effectuer le pardon et la tolérance en vue de contre l'organisation, de son côté de la compréhension et de la cohésion. C'est une impérieure de la société absolue. C'est une condition pour une orientation plus forte de bruit pour nos moyens militants. Dans l'ensemble, l'organisation a été saluée par les participants avec un grand esprit de camaraderie au rendez-vous. Tout ce qui laisse dire aux observateurs que ce congrès est celui du retour à la sérénité au sein de la grande communauté des scolaires nigériens. Sous-titrage Société Radio-Canada